Et salut à tous c'est Ultima, aujourd'hui je vous propose un build sur Gurpapa, un build qui va chercher à mettre énormément de rythme, on va vouloir placer beaucoup de sinistraux sur le terrain pour que l'IA d'une part prenne les dégâts de notre passif, prenne les dégâts de la recharge Gurpapa, nous donne des bonus d'attaque et de shield grâce à la puissance Gurpapa. Donc pour ça, vu que ce sont des spells qui coûtent 3, il va nous falloir beaucoup de pioches, il va nous falloir également beaucoup de PA, c'est pour ça qu'on joue avec les deux anneaux collision qui donnent ces ressources là. On joue avec le brassard Tichot pour faire fonctionner ces deux anneaux, et les autres collisions, parce que ça ne donne qu'une seule collision sauf si l'on crit, les autres collisions elles viendront soit de l'oracle français, soit de Shani, soit de l'air d'Albuera, c'est celui-ci qu'on utilisera le moins. Les autres ce sera vraiment Shani et l'oracle français. Ce sont des compagnons qui n'ont pas un gros gros body, mais grâce au passif puissance Gurpapa, ces compagnons vont recevoir pas mal d'armure, et donc vont peut-être réussir, suivant le setup que vous avez, à rester en vie assez longtemps pour justement générer de la ressource. L'idée, c'est de réussir à piocher et à jouer sans utiliser trop de PA, et en fait les compagnons n'utilisent pas de PA, donc c'est une ressource gratuite par rapport à ça. Le maître Aigrenor, lui, il est là pour favoriser la sortie des sinistraux, et Lou est là pour de la pioche, notamment sur un tour pour avoir une exactitude avec le plus de value possible. Donc j'étais sur les anneaux, je peux continuer avec Anne oscillation, Anne olive, qui est un combo que j'essaye en ce moment, et qui fonctionne pas trop mal. Vous pouvez les AP si vous le souhaitez, et mettre tout simplement des anneaux d'attaque, privilégier les anneaux avec des lignes d'attaque de base, enfin hors combat. Par exemple, Anne horrible plus Anneau des âmes sont très bien, ça vous donne des HP, ça vous donne 5% de crit. Le crit qui a quand même de l'importance pour le brassard tichaut, ça fait que vous aurez peut-être un peu plus d'attaque en combat. Simplement, moi ce que j'aime bien, c'est qu'à partir du moment où vous allez jouer un spell, vous allez avoir de l'armure grâce à l'anne olive, et donc le bonus de l'anne oscillation. Et j'aime bien cette combinaison là, c'est assez facile à mettre en place. Sachant que les 3 spells par tour, ils seront joués quasiment à chaque tour. Donc la value de l'anne olive est assez correcte. Voilà. Donc au niveau des spells, on joue forcément avec les 4 sinistraux, enfin forcément, on joue avec les 4 sinistraux. Ils ont tous un peu leur utilité, donc le sinistraux haut qui est super, parce qu'il ne coûte en réalité que 2. Puis combiné avec le carillon, c'est sur le sinistraux qu'on fera le carillon, ça permet de jouer toujours davantage. Sinistraux R pour le placement, les autres c'est situationnel. Sinistraux terre nous donne de l'armure dans le cas où vous ne jouez pas avec l'anne olive. Donc si vous jouez sans l'anne olive, le sinistraux terre est à jouer le plus souvent possible en premier lors des tours, pour avoir le bonus pour l'anne oscillation. L'anneau feu, le sinistraux feu, dont les dégâts sont assez anecdotiques pour le coup. Mais voilà, ça reste un sinistraux. L'air d'Albuera, comme j'expliquais tout à l'heure, qui cherche à faire des collisions dans le cas où vous n'avez rien d'outre à jouer. Donc notez qu'il faut quand même 5 jauges, mais 5 jauges qui sont facilement atteintes grâce à l'exactitude. Le combo carillon temporisation, qui même s'il met un peu de temps à se mettre en place, apporte vraiment beaucoup de value. Puisque sur les auras O, ça vous fait de la pioche et des générations de PA assez faciles, en plus d'apporter une jauge neutre. Et enfin, l'exactitude. Vu qu'on va chercher à beaucoup se remplir la main grâce aux collisions, l'exactitude aura très souvent le maximum de sa value. C'est-à-dire, pour un coup de 0, elle va vous donner un bouclier et une jauge neutre. Donc ça, à chaque tour, enfin pas à chaque tour, mais un tour sur deux, on prend. En dernier spell, j'ai mis le pendule. Sur le combat que je vais vous présenter, je ne l'utilise pas, et c'est vrai que je ne m'en sers assez rarement. Mais la dernière carte à jouer, en soi, n'est pas très importante. Je n'ai pas trouvé de truc absolument gamebreaker à utiliser. Peut-être éventuellement la mesure du temps. Dans tous les cas, il faudrait que je pense que ce soit un spell qui coûte peu cher. Je n'ai pas trouvé de choses très intéressantes. Éventuellement, l'explosion cure papa, pour un tour de burst sur un boss. Mais voilà. Pour l'instant, cette neuvième carte n'est pas encore totalement définie. Donc le gameplay, c'est de vraiment utiliser les sinistraux d'abord défensivement plutôt qu'offensivement. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à gagner pas mal d'armure, à protéger nos corps à corps, et utiliser les dégâts passifs de Gurpapa comme source de dégâts. L'idée, c'est qu'une fois qu'on est safe et qu'on a mis nos compagnons à l'abri, on arrive à dérouler sur le terrain et à faire énormément de dégâts de zone. Mais il faut d'abord s'assurer de pouvoir survivre. Voilà. On va voir ce que ça donne face à la broche chuchoteur niveau 120. C'est parti. Donc on peut aller frapper dès le T1. C'est cool, sachant qu'on a le sinistre horaire pour se replacer un peu. Le crit fait que l'exactitude aura le max de value. Ça, c'est pas mal non plus. Je peux invoquer... Alors lui, je vais le mettre là pour faire en sorte qu'il ne meure pas. Prochain tour. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre là pour rassurer... Ouais, bon. Dans tous les cas, il est possible que la sentinelle là me mette des dégâts. On va voir ce que fait Lya. Ouais, donc lui, il va venir me taper. C'est embêtant parce que... Du coup, là, vu que je suis marqué, je vais devoir fuir les sentinelles. Et ça, c'est pas cool. Le crit fait que je ne suis pas obligé d'invoquer Shiny tout de suite. Ok. Je m'arrête là. Je n'invoque pas plus, je pense. Bon. Un tour assez faible. On gagne peu d'armure. Par contre, on aura une exactitude. On aura une main pleine le prochain tour. Et on peut invoquer. Donc le prochain tour sera un gros tour. En plus, Lya gère les sinistraux. On a perdu DHP. Mais on s'en sort. Alors, il faut que je pense avec le sinistraux R également. Donc on va faire ça. Alors, le crit qui est overkill, c'est un peu dommage. Voilà, là, on va pouvoir jouer plein pot. Je pense que c'est lui que je vais invoquer là. Est-ce que mon sinistraux, il est là ? Alors, le problème, c'est que j'ai encore une aura. Je vais peut-être l'overkill. On va quand même faire ça pour récupérer des auraos. Sinon, il va mourir. Et on ne l'aura plus. Ok, j'ai la temporisation. J'ai deux auraos dessus. Là, je suis vraiment bien en place parce que lui, il a quand même pas mal d'armure. Alors, il n'a pas pu me jump dessus, mais il met quand même les dégâts du passif. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il est quand même mort. Bon, Lya a dû s'employer, mais il est quand même mort. Il me reste un sinistraux, cependant. Alors là, ça ne sert à rien que j'essaye de rechopper l'exactitude avec ça, puisque j'ai une main assez faible. Pas l'exactitude, aussi l'exactitude, pardon. Je la jouerai le tour d'après. Ce n'est pas grave, là, je vais faire encore une fois un tour assez tranquille. Alors, en faisant ça... Elle va prendre les trois armures des sinistraux, et moi aussi. Donc, au final, ce n'est pas un tour si faible que ça, puisque Lya va devoir gérer toute l'armure de l'oracle. Plus les sinistraux, moi j'ai 1200 d'armure, donc là, c'est vraiment la game pliée. Là, la game est gagnée. Même s'ils ont beaucoup d'attaques, on voit 546. Ce n'est pas dit qu'ils arrivent à la gérer sur ce tour. Non, ils n'y arrivent pas. Ils ont géré les trois sinistraux, cependant. Donc, elle va avoir beaucoup de value. Mon positionnement, il est bien, parce que je ne suis pas à portée de E, surtout de lui, qui a beaucoup d'attaques. Donc, je vais rester ici. Le crit qui overkill, c'est dommage. On a une exactitude full value. En termes de placement, j'aimerais bien qu'elle reste ici et que je mette deux sinistraux là. Je pense que c'est le meilleur move. Alors, le problème, c'est que lui, il va mourir de base. Donc, tant pis pour ça. Plutôt faire comme ça. Ah, là, je vais overdraw. Ah, j'ai mal joué, j'ai overdraw. Ce n'est pas dramatique, mais ce n'est pas fiefou ni plus. Il a pas mal d'attaques. Je préfère quoi comme jauge ? Voilà, ce stade, on s'en fout un peu. Il va mourir des passifs. Je peux soit ramener Baculac ici, soit lui là. Autant faire comme ça. On va invoquer Shani même. Ok. J'ai invoqué Shani sur ce tour. Comme ça, en fait, ça fait qu'elle prend de l'armure des deux sinistraux. Et ça, c'est cool. Donc, Lya ne peut pas tout gérer. Alors, en faisant ça, il a pris des dégâts, mais je me suis mis désarmé. Mais en fait, vu que j'ai Shani et l'oracle sur le terrain, ce n'est pas très grave. est-ce pas grave ? C'est ça ? Ça c'est sinistre au haut, ça c'est le feu. Ok, on est pas mal, j'invoque pas loup, ça sert à rien pour l'instant. On gagne beaucoup d'armure, Shani va peut-être mourir, c'est probable. Ah il le crit, ok Shani meurt, c'est pas grave, moi je peux attaquer à nouveau. Là j'ai pas de quoi lui mettre beaucoup de dégâts à lui, il est pas à portée de sinistraux, donc je vais me concentrer sur Baculac pour l'instant. Alors si je fais un truc comme ça, voilà, il faut que je replace mes autres sinistraux qui là ne lui font pas de dégâts, donc feu, et haut, voilà. Donc lui il est hors de position, Baculac il est vraiment dans de beaux draps. Là ça me fait piocher deux fois, ça l'éloigne de mes sinistraux après, c'est pas grave. Ah ça n'a fait qu'une seule, ok. Là je dois avouer que je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de one turn lui. Euh, je peux faire quoi ? Il va mourir des deux passifs. Bon on a réussi à rejouer les quatre sinistraux dans le même tour. Donc là on a fait un très très gros tour, et c'est la fin de la game sur ce bon gros tour de burst. Donc vous voyez un peu le potentiel une fois qu'on arrive à ce setup. On fait des tours incroyables en termes de dégâts, en termes de gain d'armure. Nos compagnons gagnent beaucoup d'armure, donc Lia doit gérer ça, elle doit gérer les sinistraux. Et c'est grâce à la combinaison, grâce notamment à la temporisation et à l'exactitude qu'on arrive à mettre ce rythme assez effréné. Plus bien sûr les collisions qui apportent beaucoup de ressources, c'est la ressource principale. Ça permet de mettre énormément de présence sur le terrain, et de clean la map au bout d'un certain temps. J'espère que le beat vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501